Mais tous, 20, ils disent non, non, nous sommes venus pour le vendre. Donc dans la tête des Congolais, c'était confier le pouvoir à Félix et sanctionner tous les bandits et tous les voleurs et tous les traîtres. Ça, ma lecture que j'ai faite, en tant que candidat, en tant que chercheur, j'ai observé les attitudes des gens. Très fier de confier à Félix la légitimité. Donc personne, aujourd'hui, ne peut contester la légitimité de Félix Tissékeli. Je viens de te dire, ce sont des candidats étrangers. Ils étaient à Washington. Ils étaient par exemple. Mais qui sont ces candidats de l'étranger ? Je ne dis pas de Moïse de Katoumbi en particulier. C'est lui qui fait beaucoup de bruit, qui fait des générations. Il est en Afrique du Sud. Ou bien ses collaborateurs. Pour négocier avec la fondation Kofi Annan, comme à Genève, pour avoir un candidat unique en face de travail contre Félix Santan-Tissékeli. Eux, ils étaient en Afrique du Sud. Qui a supporté ? Est-ce que vous trouvez normal qu'une entreprise privée supporte un candidat de la présidence ? Et quand sera le pouvoir ? Il va trouver pour qui ? Pour l'entreprise privée ? Et bien pour le peuple congolais. Le peuple a fait le choix. Il a dit que Félix était capable de fendre ses intérêts. Donc tout ce qu'ils font de bruit là, ça sera de passer bientôt. Et je veux montrer cette photo. Alors, je vais poser la question. Alors, Noura, parce que nous sommes à la fin. C'est la quelle photo ? Quelle est votre relation avec... Ah, 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 ah. Oui, oui. Il y a des relations, je dirais, un peu amicales. Mais il y a des relations professionnelles. Il faut faire la part des choses. Pour qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait de bonnes relations. C'est le cas professionnel, on n'est pas aussi que normal. Mais la relation avec les professionnels est tendue ? Non, ce n'est pas tendue. Je pense que c'est la pré-ministre. C'est la fin de leur mandat. Ah, donc c'était votre prière ? Non, non, ce n'est pas la prière. Ce qui est normal, ils ont fait leur temps. Il y aura un nouveau ministre de la communication. Mais je garderai toujours de bonnes relations avec eux. On ne s'est pas lié, mais il n'y a pas de problème. Et s'il est reconduit ? Oui, bien ça, c'est le chef de l'État qui va décider. Attendons voir. Et vous, vous choisirez d'échanger ou soit-il dégâter le pacte de l'État ? Il a changé parce que c'est le chef de l'État qui décide. Il a sérieux. Mais le temps au temps. Est-ce qu'il a fait un bon travail pour le saint-ministère de la communauté, même comme patron de la RTNC ? Non, non, il faut laisser l'histoire du jeu. Après peut-être cinq ans, tu viens de me poser cette question. Je te dirais quoi. Merci beaucoup. La dernière pour terminer. Et je vais encore vous montrer. Voilà, je vais poser la question de morale. Ok. Regardez cette question. Oui. Je pense que c'est fini pour lui. De toute façon... C'est fini Mgobila. Non, il ne sera plus le gouverneur de la ville. À moins qu'on soit tous les jours. Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévisions, nous continuons de vous informer sur la situation politique, sécurité, économique, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et nous continuons de vous dire de meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024. Nous sommes ici pour parler de la situation politique à République démocratique du Congo. Comme vous le savez, aujourd'hui, mercredi 3 janvier 2024, date à laquelle la Cour constitutionnelle avait donné aux opposants de venir déposer leurs recours quant aux élections à la présidentielle. Mais les opposants ont choisi la voie de l'article 64. Est-ce que c'est favorable ? Est-ce que c'est bien et c'est profitable à qui ? Aujourd'hui, nous allons parler de cette situation parce que Moïse Katoumbi, deuxième au niveau de l'élection, des résultats proclamés par la CENI, a lancé son message, son discours. Il a dit activer l'article 64. De l'autre côté, les autres blocs se sont concentrés pour mener des actions sur terrain. Nous allons discuter avec l'honorable Frédéric Moumba, l'honorable Delukunga. Nous allons discuter avec lui. Nous allons parler aussi parce que c'est aujourd'hui, mercredi 3 janvier 2024, que la CENI aussi avait promis de publier les résultats à la députation et à tous les niveaux. Malheureusement, c'est reporté, mais c'est dû à quoi ? Nous allons aussi découvrir tout cela et nous allons parler des perspectives à venir. Félix Antoine Tchisegui de Tchilombo. Déjà, proclamé président, on attend le 12 janvier être confirmé par la Cour constitutionnelle. Quelles sont les actions ? Quelles sont les priorités ? Et qu'est-ce qu'il faut encore pour le peuple congolais pour ce deuxième mandat du président Félix Antoine Tchisegui de Tchilombo ? Je reçois pour vous l'honorable Frédéric Moumba. Avec lui, nous allons décrypter et débriefer, analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Honorable, bonne année et meilleur vœu. Merci beaucoup à toi aussi, meilleur vœu et courage pour le travail que tu es en train de faire pour la patrie et pour le Congolais. Voilà. Aujourd'hui, la situation politique est en train d'être devenue virale au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comme vous le savez, la CENI a proclamé provisoirement, Félix Antoine Tchisegui de Tchilombo, président de la République. On attend le 12 être confirmé par la Cour constitutionnelle, mais les deux jours que la Cour avait mis pour ceux qui contestent contre les résultats de venir déposer leur recours, c'est aujourd'hui la dernière date, mais les opposants ont pris la voie de l'article 64. D'abord, félicitations au président Félix Antoine Tchisegui pour sa réélection et félicitations au peuple congolais. Parce que le peuple congolais a démontré que Félix Antoine Tchisegui de Tchilombo est le seul qui peut dire non à Kagame, dire non aux multinationales et défendre les intérêts du Congo. C'est le seul. Le peuple l'a vu dans tous ses discours de campagne, il était très clair. C'est le seul candidat qui n'a pas porté de gants. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Ça, c'est la victoire du peuple, la victoire du président Félix Antoine Tchisegui de Tchilombo. Moi, je dirais ici que ce qui se passe actuellement, c'était ce que je n'ai pas appelé les matchs-retours. Les matchs allés, c'était que le président, les matchs allés s'est passés à Genève. En 2018, on pensait que l'Occident, les multinationales, les globalistes allaient mettre leur pion à la tête du pays. Félix et Vittel Kamere ont dit non, sont répliés au Congo. Le peuple a confié à Félix le pouvoir de gérer le Congo. Qui étaient contestés, les élections de 2018. Oui, contestés, mais c'est le peuple qui a... Ceux qui contestent, ce sont des politiciens, mais pas le peuple. Le peuple ne conteste pas. Parce que les opposants ont dit que les élections de 2018 n'étaient pas gagnées par Félix Antoine Tchisegui de Tchilombo. Oui, c'est ce qu'ils le disent, mais l'arrêt est tout autre. Il a agéré pendant cinq ans. Maintenant, il n'y a pas d'ambiguïté. Le président Tchisegui a eu toute la légitimité du peuple congolais. Je viens de vous parler ici des matchs allés à Genève. Les camps de Moïse Katumbi, les camps des ennemis du Congo, les camps des hommes d'affaires, des globalistes, a été battus en 2018. Ça, c'était les matchs allés. Les matchs à retour, ils pensaient renverser la vapeur. Ça n'a pas marché. Ils sont partis en Afrique du Sud, Moïse Katumbi avec certains candidats, ils se sont mis ensemble pour avoir une candidature unique pour l'opposition. Ils sont arrivés, ils ont encore battus. Donc, match allé, ils ont été battus. Match et retour, ils se sont battus. Donc, il n'y a plus de discussion à faire. C'est terminé pour eux. Match retour aujourd'hui qui est dit la fraude. Aujourd'hui, Moïse Katumbi a dit qu'il y a appel à la tricherie et la fraude des machines à voter entre les mains des hommes du pouvoir, à la maison des gens en train de voter, tout cela. Aujourd'hui, il est contesté et il est dit clair par l'opposition que Félix a triché et il a fraudé. D'abord, Félix n'avait pas à tricher. Je vais vous dire ici que c'est le peuple. Moi, je suis candidat à le Rukunga. J'étais sur le terrain. Ce qui m'a frappé, c'est de voir l'engouement. La population déterminée. Il y a des gens qui sont venus, qui sont arrivés au bureau de vote à 5h du matin. Ils sont rentrés jusqu'à 22h, jusqu'à ce qu'ils ont voté. Il y avait beaucoup de gens. En fait, quand on posait des questions aux gens, aux électeurs, ils disaient numéro 20. Mais ils ne connaissaient pas les numéros de députés. Même provinciaux, nationaux, tout comme députés s'occupent un peu de communaux ou bien... Les conseillers communaux. Mais ça ne fait pas ça. Mais tous, 20, ils disaient non, non, nous sommes venus pour le vote. Donc, dans la tête des Congolais, c'était confier le pouvoir à Félix et sanctionner tous les bandits et tous les voleurs et tous les traîtres. Ça, ma lecture que j'ai faite, en tant que candidat, en tant que chercheur, j'ai observé les attitudes des gens. Très fier de confier à Félix la légitimité. Donc, personne, aujourd'hui, ne peut contester la légitimité de Félix la Cédine. En 73,34%, il est large écart entre lui et celui qui les suit. Moïse Katoumbi à 18%. Est-ce que c'est vraiment ces chiffres-là, cet écart ? Oui, Moïse, ils font du bruit. Vous avez suivi combien de félicitations venant de tous les chefs d'État africains ? Combien de félicitations venant des Américains, ils ont reconnus, ils ont demandé aux autres de cette terre ? Malheureusement, ils ne sont pas chauds quant aux félicitations. Quand je te parle, eux, ils attendent quand Félix sera reconnu par la Cour constitutionnelle. Chez eux, c'est comme ça, c'est la loi. Quand il sera réglé par la Cour constitutionnelle, les 12, il y aura des félicitations claires de Biden envers Fachi. Jusqu'à là, on attend toujours des félicitations du président français Emmanuel Macron qui n'arrivent pas. Non, je pense qu'ils sont en difficulté parce qu'ils étaient du mauvais côté de l'histoire. Ils étaient du mauvais côté de Pernan. Parce qu'ils avaient tout fait. En fait, ils avaient prévu qu'il n'y ait pas d'élection. Tous les chercheurs occidentaux, européens, non, il n'y a pas d'élection. Vous allez voir, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont voter. Ça ne marchera pas. Les 20 derniers des élections, ils sont dépaysés, déboussolés. Ils ne savent pas quoi faire maintenant. Et qu'ils soutenaient les camps de perdant. Maintenant, Félix s'est confirmé comme président de la République. Ils vont se comporter comme moi. De toute façon, qu'ils acceptent ou pas, le peuple a fait les choix sur Félix Antoine Tshisekedi. Tous ces gens-là qui racontent l'opposition. Il y a maintenant Nanga qui est de l'autre côté, qui a la tête de M23 avec le Rwanda. Ils parlent de la légitimité. De quelle légitimité ils parlent ? Quels représentent ces bandits avec Nanga à la tête aujourd'hui ? Quels représentent Moïse Katungi ? Par rapport à la population. Nous sommes 5 millions d'habitants. On ne peut pas réduire les pays au niveau des petites élites. Pour la plupart qui travaillent pour les intérêts étrangers. Ces discours passent, quand ils passent par rapport à leurs parrains. Mais qu'il a fallu tenter de mobiliser les gens. Il a mobilisé combien de gens ? Il n'y en avait pas. Ça signifie que le peuple a décidé de confier à Félix toute la légitimité pour connaître notre indépendance économique. Voilà le fond du problème. Si ces gens étaient venus au pouvoir, ils allaient vendre le pays. Donc, Félix est le seul maintenant qui peut défendre le pays. Qui allait vendre le pays, M. Frédéric ? Je viens de te dire, ce sont des candidats des étrangers. Ils étaient à Washington. Ils étaient par... Mais qui sont ces candidats de l'étranger ? Je ne dis pas de Moïse de Katoumbi en particulier. C'est celui qui fait beaucoup de bruit, qui fait des générations. Ils étaient en Afrique du Sud. Ou bien ses collaborateurs. Pour négocier avec la fondation Kofi Annan. Comme à Genève. Pour avoir un candidat unique en face de travail contre Félix Santon Tshisekini. Eux, ils étaient en Afrique du Sud. Qui a supporté ? Est-ce que vous trouvez normal qu'une entreprise privée supporte un candidat de la présidence ? Et quand il sera au pouvoir, il va travailler pour qui ? Pour l'entreprise privée ? Et bien pour le peuple congolais. Le peuple a fait le choix. Il a dit, c'est Félix qui est capable de défendre ses intérêts. Donc, tout ce qu'ils font du bruit là, ça sera du passé bientôt. Mais maintenant, ma crainte. Vous savez, ces gens ont beaucoup de plans. Ils ont fait le premier plan. Plan A. D'empêcher qu'il y ait l'élection. Pour leur permettre de négocier, d'intégrer les institutions congolaises, les publics congolaises. Afin de casser toute dynamique pour le développement de ces pays. Félix a dit, n'y êtes. Ils ont commencé d'abord à négocier avec les rebelles. Pas question. Négocier avec les Rwandais. Pas question. Il faut que les Rwandais retirent ses troupes. Ils sont passés maintenant au niveau, oh non, il faut reporter. Vous avez vu, je l'ai chaud, les autres, ils avaient fait beaucoup de bruit ici. Il y aura le chaos. Félix a dit, le 20, on a les élections. On a l'élection. On ne peut pas dire que c'était à 100% meilleur. Mais dis-moi, il y a un fait qui a frappé tout observateur. Même ceux qui soutenaient les Moïse, les Katoumi et les autres. Ils ont compris que le peuple congolais n'est pas prêt à accepter une certaine domination, à accepter une certaine récolonisation. Donc c'est le message que le peuple a envoyé à ceux qui se font encore les Katoumi et les autres. C'est la fin des aventures de Tintin au Congo. C'est fini. Voilà, parce que le bloc de l'opposition, leur point commun, c'est l'article, activer l'article 64 de la Constitution qui demande à la population de descendre sur la rue. Mais aujourd'hui, Moïse Katoumi, il a parlé, il a spéculé sur la fraude et les élections chaotiques en République démocratique du Congo. Mais Martin Fayoulou, Théodore Ngoï et Denis Moukouégué demandent l'annulation de ses scrutins, monsieur Frédéric Moulou. Je pense que ce sont trompés d'époque. Dans le sens que l'air du score ne passe plus. Il y a à peu près 15 ou bien chefs d'État ou bien gouvernement qui ont reconnu Félix. Maintenant, ils sont dans une posture de le deuxième plan. Parce que le premier a échoué, c'était le plan pour ne pas avoir des élections. Comme ça, on va les intégrer dans les institutions, pas les négociations. Félix a réfugié. Réparé les élections. Félix a maintenant la légitimité du peuple congolais. Ça pose problème pour eux. Maintenant, le deuxième plan, c'est faire par trois moyens pour saboter tout ce que Félix a fait. Donc, vous avez entendu, Nanga, l'État ou Chouro, il est devenu maintenant le patron des mouvements rebelles. Mais c'est quelque chose aussi qui fait la honte au niveau de la scène politique. Comment est-ce qu'une personne qui quitte de la présidence de la CENI, l'organe d'appui à la démocratie, directement de devenir colonel de M23 ? Ça signifie que depuis l'arrivée de la FIDEL, il y a toute une infiltration. Beaucoup de gens ne le savent pas. Tout a été préparé. On a préparé à ce que ces conflits guillent pendant 30 ans, que la nouvelle génération qui émerge n'ait pas de repères. On brûle toutes les cartes. Et quand cette génération va accéder au pouvoir, on va lui présenter un plan. Vous voulez la paix ? Ne suivez pas les plus anciens. Donc, on est 30, nous sommes dans une guerre d'usure. On a commencé avec Robert Roy, les mecs Ilunga, tout le monde qui est passé à partir de 1996 jusqu'à ce jour. On prend les individus pour légitimer les mouvements, mais ils sont trompés d'époque. Parce qu'ils sont en face d'un homme. Un homme qui a la volonté du peuple. Un homme qui a fait l'opposition. Félix, avec son père, n'a pas fait l'opposition seulement pour entrer au pouvoir et manger. C'est pour rendre notre peuple heureux. Donc, ils se sont trompés, l'époque. Donc, ils peuvent faire contester comme ils contestent, mais c'est dans le sens d'appliquer leur plan B. Créer ce que je n'ai pas appelé la guerre hybride pour casser toute dynamique que Félix va initier pour construire une puissance congolaise en Afrique. Un état puissant. Est-ce que Corneille Nanga et Bertrand Bissum et consorts ne font pas faire? à la République démocratique du Bougou, même au président Félix. Il dit que Félix est habitué à se battre. C'est un opposant. On n'est pas parti le mettre à la tête du pays. Il s'est battu. Vous pensez qu'il va se laisser marcher sur les pieds? Vous n'avez pas suivi son discours quand il a fait le premier discours, quand il a été réélu? Il a dit Et la population a demandé de répéter. Il a dit encore la même chose Et il a dit Je ne pourrai jamais trahir le Congo. Ce sont des mots très forts. Ceux qui ne comprennent pas, ils pensent que Félix va le se faire, c'est une erreur. Nous allons engager une guerre patriotique de libération. C'est la guerre qui va nous libérer. Parce que, vous savez, dans l'histoire, quand vous faites la guerre, on équipe votre territoire. Si vous n'êtes pas capable de chasser l'occupant, il s'installe durablement. C'est comme ça que beaucoup d'états ont disparu. Nous, on n'a pas d'autre choix. Comme Félix a la volonté. Nous allons battre le Rwanda avec l'Ebissim, avec l'Ouganda, tous les complices-là. Mais à condition qu'on nettoie l'intérieur. On est tellement infiltrés. Qui pouvait penser que Corée Nanga serait à la tête des mouvements rebelles ? Donc, il y a encore beaucoup de Corée Nanga ici. Ils sont nombreux. Ils sont connus. Ils sont prêts à les rejoindre parce que ce sont des gens qui ne te va pas pour les intérêts du Congo. Ils te vaient pour les intérêts étrangers parce que s'ils ne sont pas au pouvoir, les étrangers ne sont pas d'accord. Ces gens qui étaient à Berlin en 1885, qui avaient des concessions minières au Katanga, et à Neuturi et au Nord-Kivu, depuis 1900, ils ont signé avec le problème. Ils ne sont pas prêts à accepter d'abandonner ce qu'ils pensent être leur propre propriété. parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la grande question qui est aujourd'hui posée par la population congolaise, c'est de savoir, à la fin de la campagne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo, aux antennes de la radio Top Congo, et même à Sainte-Thérèse, à Njili, le président de la République avait dit, à moindre escarmouche, il rassemblera le Parlement au Congrès et il va déclarer la guerre contre le Rwanda. Si ces mouvements, cette coalition AFC, Alliance FLEV Congo de Corneille Nanga et Bertrand Bissimois, fait ou soit arrive à faire des exactions dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, ça continue toujours avec les balles à l'est de la République démocratique du Congo. Corneille Nanga et consorts sont déjà à Routuro. Qu'est-ce que le président Félix est en train d'attendre pour activer cette position ? Parce que la population attend ça. Nous attendons quand ce sera installé, quand la Cour suprême va confirmer sa réélection et quand il va prêter serment. Et dès que le prêter serment, c'est là, on va commencer à léger. On verra encore un autre Félix Tchiségédi. On le connaît, mais il l'a dit aux gens. « Je connais tout. » Il n'est pas naïf. Vous allez voir un véritable Félix Tchiségédi. Pourquoi je l'ai dit ? Cet homme a beaucoup souffert avec son père. Peut-être que beaucoup des gens n'ont pas le sens de l'histoire. Relégué jusqu'au ville. Lui qui vivait en ville. Ils sont partis à Kabé-Kamouanga avec son père à Mouponpa. Vivre dans des conditions très difficiles. Pas d'eau, pas de l'électricité, pas à manger. Il devrait se partager avec tous les villageois. Comment il faut vivre ? Tout ça parce que son père réclamait la démocratie. Je vois très mal Félix laisser ses désordres à l'Est. Et surtout, le peuple est derrière lui. Le peuple congolais, aujourd'hui, humilié, n'accepte plus ça. Je pense qu'il n'y a que les Américains qui ont compris. Parce que les Européens avaient déjà préparé leurs coups pensant qu'il y avait des désordres après. Et quand les instituts Carter, les caractères, pardon, a reconnu en disant que c'était bien passé, tu as vu, même la Senghor, tout le monde s'est aligné. Les Américains ont compris. Le peuple congolais n'est pas prêt à accepter n'importe quoi. Kagame, dès que Félix est pris le serment, tu entendras qu'ils sont les terres humains. Tu entendras ça. Sinon, le peuple va s'occuper d'eux. Mousset Laurent-Désiré Kamila avait dit la guerre sera longue et populaire. Donc, c'est quand le peuple, quand Félix va lancer un mot d'ordre au peuple. Vous allez voir. Nous allons voir la situation. Nous restons aux aguets pour voir et suivre quelle serait la réponse du président Félix de Tchulombo qui a promis à Moindres Karmouche qu'il va agir. On est en train d'attendre mais la grande question aujourd'hui c'est de savoir les lettres de créance des ambassadeurs de l'Union Européenne étaient refusées et diront ça fait presque deux semaines avant les élections et après les élections aujourd'hui et sur la table du FEPM de l'affaire étrangère Christophe le Tundula lettre de créance des ambassadeurs de l'Union Européenne qui seront accrédités et qui vont commencer leur travail. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le refus d'hier ait donné la réponse ? l'Union Européenne avait déjà un coup monté dans ses mallettes qui est de désordre au Congo. Trèsement que notre peuple nos services sont vigilants. On les a barrés la route. Maintenant vous avez suivi les Belges qui s'est fait tuer l'informaticien. Il y a un Belge qui est mort ici qui chasse Tout à fait. Il faut se poser la question pourquoi ? On attend que les enquêtes nous disent ce qui s'est passé réellement. Mais déjà il faut faire appel à l'histoire. En 2018 avant les élections on avait chassé l'ambassadeur de l'Union Européenne ici. Et je me rappelle je vais écouter au Guitundo dans une conférence de presse a annoncé à l'ambassadeur que tu explicais que son nom gratta au Congo dans 48 heures tu l'as parti. Il est parti. Cet ambassadeur de l'Union Européenne était un Belge. Donc pour eux comme ils ont échoué en 2018 en 2023 il fallait faire le même coup. Heureusement que les peuples ont été vigilants. Maintenant ils vont venir. Ce qui est normal qu'on puisse accepter on peut même les rejetter nous sommes libres de dire ce que nous voulons c'est même un état démocratique un état souverain on peut les accepter à condition qu'ils sachent que les aventures de Tintin au Congo c'est fini. Il faut maintenant être capable de traiter avec le Congolais d'égal et égal. Traiter avec le Congolais d'égal et égal Monsieur Frédéric Mouloumba vous avez pris par aux élections de ce 20 décembre 2023 comme étant candidat à la députation nationale à la circonscription de Lukunga vous étiez aussi parmi ceux qui attendaient les résultats aujourd'hui et mercredi 3 janvier 2024 malheureusement la CENI a reporté les résultats. Je pense que c'est un problème technique d'abord il y a combien de candidats ? A Lukunga pour 14 sièges on était au moins 1000 candidats. il faut du temps la présidence ne pouvait pas résoudre le problème à peu près 25 ou bien 26 mais quand vous avez ces 23 000 candidats pour toute la république ça demande beaucoup de travail. Deuxième chose il y en a qui ont triché on les a vus on les a arrêtés des candidats comme vous candidats députés des anciens ministres des anciens légers des anciens députés parce qu'aujourd'hui la population congolaise demande quand il y a quelque chose vidéo est-ce que vous avez des vidéos je pense que ceux qui nous veulent parler sur internet le président Kadima Véni connaissant quand même les noms de ceux qui ont triché non on ne peut pas c'est au niveau de la CENI qu'on va décider mais les images sont là il y a des listes qui circulent le président Kadima Véni c'est ça s'il y a des preuves ils seront sanctionnés selon mes informations on aurait arrêté certaines personnes donc le travail c'est refait à ceux qui ont l'habitude de tricher ne puissent pas revenir au pouvoir parce que après la dernière mandature donc le mandat de député la dernière session c'était n'importe quoi ces gens ont donné des fils à retour à Frise je sais quoi dire à part presque pas travailler maintenant il lui faut une majorité des patriotes des gens compétents des gens qui partagent la même vision que lui pour l'aider Félix à réussir son mandat ici pour l'aider à Félix à laisser les gens dans l'histoire ce dernier mandat c'est pour que Félix laisse des traces pour que Félix réalise les rêves de son père il ne vient pas pour blaguer que nous sommes amis mais les autres côtés ceux qui sont contre les intérêts du peuple vont tenter éliminer une guerre hybride donc il fallait d'abord enlever tous les tricheurs là il faut les écarter parce qu'ils ont triché pensant revenir encore au parlement il faut les enlever et après nous attendrons quand le président Karimava va donner les résultats il va publier donc il faut être patient attendre à ce qu'ils puissent déclarer qui sont élus et la vie continue la vie continue et déjà nous sommes presque arrivés à la fin et si je vous demanderais peut-être un message adressé à Mou soit un message adressé à la population congolaise et à tous ceux qui vous ont suivi à ces nets moments j'ai dit au peuple congolais nous sommes dans un tournant historique nous sommes dans un processus de la lutte pour la deuxième indépendance cela signifie nous devons récupérer toutes nos richesses qui sont confisquées par les étrangers qui veulent nous faire des esclaves sur notre propre territoire avec Félix Antonin qui est secré de Tchilongo on a une chance unique de récupérer ces richesses et répartir dans la population à travers toute la république pour que le peuple congolais sort de sa misère c'est pas normal qu'on soit un pays riche les étrangers s'enrichissent et notre peuple vit dans la misère et de savoir aussi qu'avec Félix Antonin Tchisekedi il faut que ceux qui ont le sens de l'histoire s'alignent derrière lui pour écrire une nouvelle part de l'histoire pour entrer dans l'histoire ceux qui ne comprendront pas qui pensent que les multinationales pourront encore mettre la main sur le Congo se trompent et ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire prenons notre destin en main le monde est en train de changer les peuples qui ne sauront pas s'organiser et se défendre vont payer trop cher et seront des esclaves des autres peuples du monde qui sont puissants voilà et final d'expérience 24h c'était cet numéro c'est cette émission le Congolais de télévision et ces nouveaux numéros de 2024 pour vous faire part de la situation politique en répudie démocratique du Congo et sécuritaire nous avons essayé d'épingler aujourd'hui si la dernière question peut-être qui me venait aujourd'hui à l'esprit et aujourd'hui qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre du président Félix pour ses deuxièmes mandats d'abord la liberté beaucoup plus la liberté parce que quand tu es un homme libre tu prends des bonnes décisions pour ton bien donc c'est la liberté beaucoup plus la liberté et deuxième chose l'indépendance économique pour que notre peuple profite de ses richesses et Félix en est conscient et je pense qu'il va le faire à condition que nous tous nous travaillons avec lui à la même direction dans la même direction nous terminons cette émission ici à Congolais Télévisions nous terminons notre émission en beauté avec ce qu'on appelle ici à Kinshasa pas vraiment biscuit mais à Kinshasa on dit le kisongi voilà là je vois l'honorable en train de sourire je vais montrer cette photo alors je vais poser la question à l'honora parce que nous sommes à la fin sur laquelle photo quelle est votre relation avec pas tout il y a des relations je dirais un peu amicales mais il y a des relations professionnelles il faut faire la part des choses côté amical on a de bonnes relations mais sur le plan professionnel on n'a pas de bonnes relations ce qui est normal la relation du côté professionnel est tendue c'est chaud non c'est pas tendu je pense je pense que c'est la prime ministre c'est la fin de leur mandat ah donc c'était votre prière non non c'est pas la prière c'est quelque normal ils ont fait leur temps il y aura un nouveau ministre de la communication mais je garderai toujours des bonnes relations avec lui on se parlerait moi je n'ai pas de problème et s'il est reconduit ça c'est le chef de l'état qui va décider attendons voir et vous vous choisirez d'échanger ou soit de garder Patrick Mouyaya je vais changer parce que c'est le chef d'état qui décide là c'est raison mais laissons le temps au temps est-ce qu'il a fait un bon travail au sein du ministère de la communication et même comme patron de la RTNC non non il faut laisser l'histoire jugée ça après peut-être cinq ans que tu venais me poser cette question je te dirais quoi merci beaucoup la dernière pour terminer et je vais encore vous montrer voilà je vais poser la question à l'honorable regardez cette personne je pense que c'est fini pour lui de toute façon il s'est rappelé le gouverneur de la ville à moins qu'on soit aussi dur la ville n'est pas gérée est-ce que vous trouvez normal ? je ne sais pas si vous circulez un peu tu peux quitter j'ai quitté Montgafoul jusqu'à la Gombe même pas un policier dans la rue même pas un policier mais la ville n'est pas gérée il faudrait qu'il y ait quand même des gens qui maîtrisent la gestion de la ville ça s'apprend d'abord à l'école il y a aussi ce qu'on peut appeler la formation sur l'état déjà qu'on maîtrisait l'administration publique en dehors de la dimension politique et Gentil N'Gobi la mérite-t-il un deuxième mandat pour diriger la ville de toute façon il ne sera pas gouverneur ça il faut reconnaître et c'est là j'ai oublié de dire la première chose à faire dès que le président de Félix est étonnisé il faudrait qu'on change la constitution première chose à faire on change la constitution on va régler tous ces problèmes de gouverneurs qu'il faut dire n'importe quoi mais on ne sait pas les sanctionner on ne sait pas les sanctionner est-ce qu'il a bien géré ? il n'a pas bien géré faites le tour de la ville il a géré où ? vous savez moi ce qui me fait mal c'est de voir que nous tous on s'accommodent à ce qui ne marche pas c'est dangereux pour un peuple il faut qu'on ait quand même une certaine conscience quand ça ne marche pas que ce soit votre cousin votre frère votre ami vous lui dites non monsieur ça ne marche pas pourquoi c'est qu'on rige ? on est là bras croisés on s'est plein mais les gens se gèrent mal et c'est gentil Mbobila échoué dans la ville de Kinshasa mais j'ai dit que les exemples sont là et ça c'est une ville ça c'est ce qu'on appelle les bidonvilles c'est pas une ville ça faites les jours de tour de Kinshasa faites le tour ça fait la honte pour un grand pays comme le nôtre merci beaucoup monsieur Frédéric Moulumba c'est par ici que nous metons un terme à cette émission de Kinshasa